Pour satisfaire les besoins de l'humanité, les scientifiques peuvent chercher à améliorer les caractéristiques des espèces dans les agro-systèmes. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux OGM, organismes génétiquement modifiés. La production d'OGM utilise la technique de transgénèse. Par exemple, on connaît une bactérie du sol qui produit naturellement une toxine. Cette toxine s'avère particulièrement efficace contre la pyrale du maïs, insecte ravageur des cultures de maïs. Il pourrait donc être intéressant que le maïs produise lui-même cette toxine, ce qui lui permettrait de lutter contre la pyrale sans que l'agriculteur ait à ajouter des insecticides. Pour cela, les scientifiques ont identifié le gène de la bactérie responsable de la production de cette toxine, le gène Bt. Ils ont isolé ce gène, ils extraient des cellules d'un plant de maïs et ils introduisent le gène Bt dans l'ADN de ces cellules de maïs. Puis, ils cultivent ces cellules et obtiennent de nouveaux plants dont les cellules possèdent toutes le gène Bt. Le maïs produit est alors appelé maïs Bt, c'est un organisme génétiquement modifié. Il est capable de produire la toxine, lui permettant de résister à la pyrale du maïs. A première vue, cette technique paraît très intéressante car elle permet de limiter l'utilisation des pesticides dans les cultures. Cependant, l'utilisation d'OGM soulève un certain nombre de questions. Une équipe danoise a notamment démontré que les plantes génétiquement modifiées pouvaient, par la reproduction, transmettre le gène dont la science les avait dotés à d'autres plantes dans les écosystèmes naturels. Dans le cas de notre exemple, si la toxine Bt était produite par les plantes des écosystèmes naturels, cela pourrait conduire à la disparition de nombreux insectes. Un certain nombre d'aliments OGM sont autorisés par l'Union Européenne et actuellement importés en France. Cependant, la culture des OGM en France n'est pas pratiquée pour cause d'interdiction nationale. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de développement durable. Le développement durable correspond à la volonté de permettre à l'humanité de se développer durablement.